Salut à toutes et à tous c'est Max et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle tactique et on est parti pour reproduire comme vous l'avez vu au titre la tactique de Hervé Renard le plus possible dans FIFA 23 Alors là j'ai mis l'équipe de France féminine mais vous pouvez l'adapter à une équipe masculine si vous voulez faire une carrière avec la tactique d'Hervé Renard Donc voilà vous avez cette équipe, vous regardez un petit peu les profils des joueurs avec des alliés plutôt rapides etc Vous essayez d'avoir des profils similaires en carrière si vous voulez reproduire cette tactique Au niveau justement de la tactique, le style défensif c'est un pressing après une perte de balle avec une largeur défensive de 40 et une profondeur de 90 Au niveau de l'attaque c'est plutôt équilibré ainsi que le style d'occasion Au niveau de la largeur c'est plutôt 40, c'est plutôt resserré dans l'axe Jeuse dans la surface on va mettre 7 Au niveau des instructions individuelles, le gardien on laisse équilibré ainsi que la défense centrale Pour votre défenseur droit, votre défenseuse droite, vous mettez tout en équilibré sauf le débordement C'est valable également pour Karchawi de l'autre côté, tout est en équilibré sauf le type de course qui est un débordement Au niveau de l'axe, le milieu centrale gauche, ici Toleti, on va lui demander de rester derrière une attaque De rester aux abords de la surface, interception normale, de couvrir le centre et de déborder Quant à Geyoro, on va lui demander d'une attaque équilibrée, un course de soutien équilibré, interception normale, de couvrir le centre et de rester au poste Pour Matteo, on va lui demander un soutien défensif de base, de repiquer au centre, de faire un soutien équilibré Interception normale, mais un soutien dans la surface Pour Bacha, de l'autre côté, c'est pareil, soutien défensif de base Repiquer au centre, soutien équilibré, interception normale et un soutien dans la surface La génie pour Kato Toto, de déborder, des appels dans le dos de la défense, interception normale, soutien défensif de base Et pour le sommaire, on va lui demander de rester dans une largeur assez équilibrée avec un style de jeu pivot avec une interception normale Mais de revenir en défense Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501